Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 30 mai, déjà la fin du mois de mai 2024, 9h08 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages et à ceux qui vont s'abonner aussi. Plusieurs, plusieurs personnes très rationnelles, très intelligentes ont lancé des grands avertissements à l'Occident ces dernières années. L'Occident s'est retrouvé et se retrouve aujourd'hui face probablement au plus grand défi qui l'attend, c'est-à-dire gérer 40 ans de désastre de politique WACO qui ont été introduites par des entités qui ne sont pas élus, des groupes de penseurs, des groupes think, des gens très influents qui avaient un seul et unique but, c'est de vendre, 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 avoir des citoyens complètement, comment dire, confrontés au néant, en n'ayant aucune, aucune base dans la vie, aucune référence, aucune foi, en ayant plumé complètement l'individu de sa famille, de ses références génétiques, de ses références de genre, de tout ce que tu peux imaginer, de sa culture, de son passé, de sa foi, pour avoir une personne complètement démunie, que tu peux manipuler avec de la désinformation, avec de l'endoctrinement et en faire un consommateur qui va s'endetter toute sa vie et qui toute sa vie va avoir comme seul et unique objectif d'acheter, s'endetter et rembourser et rien d'autre. Et c'est ce qu'on a fait subir à l'Occident depuis 40-50 ans, depuis l'avènement de cette folie dont tout le monde n'a pas vraiment parlé et on a semblé associer ça à de l'évolution, à de la démocratie. Le modèle qu'on vous vend et la démocratie dont on vous parle, c'est celle où il y a la censure, celle où il n'y a pas de débat, celle où on fait la promotion de la guerre contre des gens qui n'ont pas le même style de vie et, comment dire, fondement de société. On lance des guerres contre eux et on veut vous convaincre que c'est une bonne chose de lancer des guerres contre eux, que ce soit la fameuse guerre, la première guerre du Golfe, la deuxième, qui ont été basées sur des mensonges, des menaces. Combien de fois on a entendu menace contre la démocratie, menace contre le monde, menace contre... À ce que je sache, les seuls qui ont lancé deux bombes atomiques, c'est les Américains. Ok? Les seuls qui ont déclenché les deux guerres mondiales, les Allemands. Puis j'en passe, puis j'en passe, la colonisation, les Européens. Les grands massacres, les plus grands, ils me font rêve quand ils essaient de démoniser Donald Trump, quand ils ont oublié Néron, César, tous les fous qui ont gouverné l'Empire romain. C'est comme... tu te demandes dans quel monde on est. Et là, on est confronté à ce néant en Amérique, en Occident, en Europe. Il va falloir le gérer. On se retrouve avec cette pseudo-démocratie qui est la promotion de la communauté LGBTQ++. Moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle. Tu peux avoir l'orientation sexuelle que tu veux, mais ça demeure un choix sexuel. Pour un homme de baiser avec un homme, c'est un choix sexuel. Uniquement ça. Même chose pour une femme ou quelqu'un qui veut se déguiser en femme ou en homme. C'est des choix personnels, puis tu les fais, puis ça représente vraiment une infime minorité de la minorité d'une minorité de la minorité d'une minorité d'une minorité jeunesse. Maintenant, l'Occident est incapable de s'identifier à l'hétérosexualité. Il y a un problème. On fait face à l'effondrement de la population ici, comme c'est un peu partout dans le monde parce qu'on a eu des politiques comme en Chine d'un enfant et ainsi de suite. Puis là, les gens réalisent qu'ils sont devenus eux aussi un peu égoïstes et individualistes. Cette démocratie qu'on veut exporter, c'est l'effondrement, l'éclatement de la famille, du couple, plus haut taux de divorce en Occident, c'est ici que tu le retrouves en Occident, plus haut taux de consommation de drogue, c'est ici que tu le retrouves, plus haut taux de consommation c'est ici que tu le retrouves, plus haut taux de natalité, c'est ici que tu le retrouves, plus haut taux d'avortement, c'est ici que tu le retrouves aussi, puis j'en passe, puis j'en passe, plus haut taux de criminalité partout. Et ça, c'est une question, c'est une mise en garde qui a été faite par la fameuse juge Judy. Parce qu'on l'a vu dans nos pays un peu crackpot de Waco, on a instauré un système de justice représenté par des procureurs de la Couronne puis des juges complètement défaillant, peut-être mentalement, je le sais pas, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont assez âgés quand ils sont nommés, qui a fait en sorte qu'on a banalisé la criminalité, on a banalisé les crimes sexuels, on a banalisé la pédophilie, puis on a, comme, pénalisé ou, je sais pas, criminalisé la victime. Puis là, tu te retrouves avec toutes sortes de bachibouzouk dans les rues, des crimes qui sont banalisés, des sentences bonbons, et t'as la juge Judy, la juge Judy qui nous fait une grande mise en garde, entre autres des mises en garde généralisées de gens qui ont une tête sur les épaules. Elle est connue professionnellement sous le nom de la juge Judy, qui est une avocate américaine, arbitre judiciaire, personnalité et juge médiatique aussi, productrice de télévision, philanthrope et ancienne procureure et juge du tribunal de la famille de Manhattan. Elle avait une émission, et je pense qu'elle l'a peut-être encore à la télévision, elle a battu le record Guinness pour le plus grand nombre d'années, je pense 25 ans avec son émission, son émission dont le nom Judge Judy, naturellement. Et Judge Judy nous fait une grande, grande mise en garde. Et ça reflète exactement ce qui se passe en Occident, dans notre société de Waco. Elle a un message cinglant pour les villes, surtout les grandes villes qui sont en proie à une criminalité effrontée, et elle identifie ces problèmes-là à des politiques ridicules. Elle dit « Je sais comment nous en sommes arrivés là », à déclarer la juge Judy, dans une entrevue exclusive à Fox News. « Nous sommes arrivés ici parce qu'un petit groupe de personnes qui ont des voix très fortes ont créé un scénario dans lequel les mauvaises personnes sont récompensées et les victimes sont punies par le système. » La criminalité dans le système de transport en commun, par exemple à New York, a augmenté de 7% en 2024 par rapport à la même période de 2023 qui était déjà très élevée. Et on a la gouverneure démocrate de New York, une autre Waco, Cathy Ockel, qui a été obligée même de déployer la garde nationale cette année dans les métros pour aider la police de New York qui était débordée pour fouiller les sacs à l'entrée des métros. Les agressions criminelles sont très, très élevées et il y a beaucoup de crimes qui ne sont même pas rapportés. Et c'est pour ça qu'on donne des fois l'impression qu'ils disent que la criminalité a diminué. C'est parce qu'ils ne comptabilisent pas les crimes, parce qu'ils veulent bien faire paraître naturellement le système. Vous savez qu'il y a toujours une raison à un comportement criminel, nous dit la Judge Judy. Et ça peut être qu'on n'ait pas eu une bonne éducation, qu'on n'ait pas eu deux parents à la maison, qu'on n'a même pas eu un seul parent à la maison. Il y a toujours une raison. Vous pouvez être malade mentalement, c'est une raison. Vous avez pris, consommé de la drogue, vous avez commis un crime. On va excuser ça. C'est une raison. Vous avez pris de l'alcool ou vous avez un cerveau grillé. Quoi qu'il en soit, elle dit, à tel ajouté, il n'y a jamais d'excuses pour un mauvais comportement. Mais, devant les tribunaux, on a toujours ces excuses-là. Et lorsque la société a commencé à trouver des excuses pour un mauvais comportement, et à réagir à la criminalité sur la base de ces excuses, elle dit, tout le système s'est effondré, nos sociétés se sont effondrées. OK? Donc, elle nous fait une grande mise en garde. Et c'est hallucinant comment c'est plein de bon sens qu'elle nous dit là. Quand vous avez des procureurs de districts qui sont inculpés, dont le travail est de rendre la justice, dont le travail est de rendre la justice, mais d'assurer la sécurité de la communauté, quand vous avez des procureurs de districts élus qui ne savent pas quel est leur travail, ils devraient aller chercher un autre emploi à tel déclaré. Parce que, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de ces procureurs qui sont obligés de passer par un processus d'élection, comme pour un député. Mais qui ne sont pas là pour représenter la loi, mais pour représenter une idéologie. Et on sait que George Soros a investi beaucoup d'argent dans le financement de ses campagnes électorales, de ses procureurs de districts et de la tournée générale. Et on sait que George Soros a une idéologie particulière qui est de décriminaliser, d'envoyer tout le monde dans les rues pour peut-être créer une espèce de chaos aux États-Unis, comme il a créé un chaos en Europe. Mais elle dit, si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, allez vous chercher un autre travail, peut-être remplissez des cornets de crème glacée quelque part, mais ne détruisez pas nos villes. Et ce qui s'est passé autour de New York, Portland, San Francisco, c'est que vous aviez des procureurs qui ne savaient pas quel était leur travail et leurs villes sont ruinées. Les gens fuient les villes. Je pense que nous ferions mieux de devenir plus intelligents avant de définitivement tout perdre. vraiment toute une leçon que la juge Jude donne à l'ensemble de la société et de la population, mais surtout à ces gens-là. allez vous trouver un autre travail. On va voir si on est capable d'aller chercher l'entrevue. Je vais aller voir si je peux vous trouver l'entrevue. Mais ça fait du bien d'entendre des gens qui ont une tête sur les épaules, parce que l'Occident est en train de s'effondrer à cause de ça, à cause des WACO, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont complètement gagas, qui devraient être dans des facultés d'université à enseigner, je ne sais pas quelle matière, mais en tout cas, ils ne devraient pas être où ils sont en ce moment. OK. Donc, elle dit, on en est rendu là dans cette folie, l'effondrement de notre société, parce que tu as un petit groupe de gens qui ont des voix très, très puissantes, parce que c'est ça, les WACO. Les WACO ont des voix très puissantes. Ils crient, ils crient, ils dérangent tout le monde, ils crient des chaos, ils donnent l'impression que le ciel va s'effondrer, et ça presse, c'est comme envoyer un ballon, et ça presse les décideurs, les élus à agir, puis à nommer des WACO, puis à écouter ces WACO. Les WACO écoutent les WACO. Et elle, elle le dit, on récompense les criminels, puis on punit les victimes, puis tout le monde. Au Québec, en Europe, les gens qui ont une tête sur les épaules s'en rendent compte et en parlent depuis des années que le système judiciaire récompense les criminels. Elle dit, il y a toujours une raison pour un comportement criminel. Elle dit, tu peux avoir toutes sortes de raisons pour avoir un comportement criminel, mais il n'y a aucune excuse pour que tu commettes ce comportement criminel. Parce qu'on a tous eu une vie, on a tous eu des difficultés, puis on n'est pas tous des criminels. Et quand la société a commencé à créer des excuses pour les mauvais comportements, puis réagir face à la criminalité basée sur les excuses qu'on a créées, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Et c'est le cancer qui nous touche tous. Que tu sois de gauche, de droite, centre-gauche, centre-droite, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre explication à l'effondrement de nos sociétés parce qu'on a perdu toutes nos valeurs. Et si tu compares toutes les autres sociétés de l'autre monde, appelons-le le monde de BRICS maintenant, qu'on prend la Russie, la Chine, tous les pays qui sont alignés avec ces deux grands pays-là contre notre mode de vie à nous dans le fond, et le Moyen-Orient, la criminalité est traitée comme de la criminalité. Il y a des fondements. Les valeurs familiales sont fortes. Quand on a commencé à criminaliser les parents qui voulaient corriger leurs enfants, ça, ça a été un autre moment où notre société s'est effondrée. Quand ces WACO ont voulu prendre contrôle de l'éducation des enfants et menacer les parents, tu t'es retrouvé dans cette situation-là aussi. Tout va de pair. Tout va de pair. Que tu le veuilles ou non, l'Occident est en plein effondrement depuis l'avènement de mai 68. Tous ces WACO qui ont... Tranquillement, mais sûrement, ils sont arrivés à leur fin. Nos villes sont invivables. La criminalité est banalisée, puis elle est partout. La consommation de drogue est banalisée. Même le gouvernement en a pris le contrôle, comme il a pris le contrôle de la vente de l'alcool et du jeu. Et si tu regardes autour de toi, tu dois te rendre compte que ta démocratie, c'est vraiment une médiocratie. Puis tu peux comprendre pourquoi on essaie de l'exporter, puis que ça ne marche pas, puis qu'il faut que tu essaies de l'imposer militairement en déclarant des guerres. Et même après avoir déclaré la guerre et tué un million d'innocents irakiens, les Américains se sont fait foutre à la porte, mais pas eux, plus que leur démocratie puis notre mode de vie à l'occidentale. Ces gens-là n'en veulent pas. Ils regardent notre résultat, notre bilan, puis ils n'en veulent pas. Les Russes n'en veulent pas. On rejetait ça. On rejetait un gars comme Navalny, qui était supporté, financé par l'Occident, pour aller imposer la médiocratie en Russie. Mais les Russes, depuis 25 ans, depuis l'avènement de Poutine, ont connu une explosion de leur mode de vie, de leur richesse. Les villes sont propres, les criminels sont où ils devraient être. En prison, les gens qui sont atteints psychiatriquement sont où ils devraient être. Dans des institutions psychiatriques, les rues sont nettoyées, les rues sont propres. Il n'y a pas d'itinérant. Nos villes sont devenues des campements de toutes sortes de gens qui ne devraient pas être là, puis on tolère et on tolère et on tolère ça, parce qu'ils nous ont soumis à une pression tellement énorme au fil des années, un endoctrinement tellement puissant qu'on en arrive à tolérer tout ce qui se passe, puis à normaliser, puis à trouver ça normal. Que toi, tu vives un citoyen honnête, emprisonné chez toi, taxé jusqu'au plafond, avec une vie réduite à de l'esclavage. Je peux dire une chose. Wow! Chapeau à la juge. Chapeau à tous ceux qui nous mettent en garde. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les écoute ? En Occident, je ne sais pas. Mais une chance. Peut-être ce qui va nous sauver, c'est la fin de l'Occident. La fin de la domination de cette puissance qu'on pourrait qualifier de maléfique. Moi, je vais te dire une chose. On a beaucoup plus de points en commun que tu peux le penser, puis on a démonisé... Là, je commence à comprendre pourquoi on a démonisé, par exemple, que les immigrants musulmans qui sont venus s'installer au Canada ou en Europe, ces gens-là ont des racines, ces gens-là ont des fondements, ces gens-là n'accepteraient jamais ce qui se passe ici. Donc, peut-être que tu as plus de points en commun que tu penses avec ces gens-là. Peut-être qu'ils te rejoignent plus, puis que tu ne devrais pas en avoir peur, puis que c'est peut-être eux autres qui vont venir nous sortir, puis nous sauver de la démence qui a même envahi le Vatican. L'Église catholique est une entité qui est dominée par les WACO, maintenant, avec le pape François. Quand tu t'en vas gratter, gratter, tu te rends compte que notre malaise, notre mal, notre cancer est plus profond que tu peux l'imaginer. Je m'en reviens. Re�ה très bene, tout le monde fait parfait. Au revoir... L'Église... Réёнige catholiqueleo nourriture Death,